La DGDA se prépare à la lutte contre la fraude en tenant compte de l'opérationnalisation de l'ASLEKAF. Le directeur général de ces structures a participé à la mission de travail des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du centre tenu en République du Congo. Une rencontre qui a analysé trois questions importantes, la gestion des ressources humaines, la formation au sein des administrations douanières et la gestion du transit de l'interconnexion informatique. Le directeur général de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a réaffirmé la détermination de la douane congolaise à lutter contre la fraude douanière en tenant compte de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Il l'a dit au cours de la réunion de travail qui a réuni à Brazzaville les directeurs généraux de la zone de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale de douanes. Au cours de cette rencontre de travail, ces structures douanières ont analysé trois questions importantes sur la douane et sur la gestion coordonnée des frontières. Nous avions analysé trois questions importantes, il s'agissait notamment de la gestion des ressources humaines et de la formation au sein des administrations de douanes, mais aussi de la gestion du transit frontalier et de l'interconnexion informatique. Comme vous le savez, nous devons gérer très bien le transit et aussi assurer l'interconnexion de nos systèmes informatiques, surtout que la plupart de ces administrations utilisent le système sidonien ou autre, et nous devions voir dans quelle mesure nous pouvions interconnecter nos systèmes pour lutter éventuellement contre la fraude douanière. Cette rencontre était également une opportunité pour la RDC d'acquérir des connaissances sur la prise en charge des marchandises avant la construction du port en eau profonde à Banana. Le projet du port en eau profonde est déjà en vue. On est en train de, le gouvernement s'y met pour qu'on puisse éventuellement mettre en œuvre ce port en eau profonde, mais c'est un financement à moyen, à long terme. En fait, ce sont des travaux, ce sont des lourds travaux qui prendront suffisamment de temps. Ça, c'est un fait. Mais ce que nous disons, c'est qu'en attendant que ce port en eau profonde de Mwanda puisse être en pratique, mais nous disons que les administrations de douane continuent à fonctionner, pour qu'elles continuent à fonctionner, mais ce sont ces échanges. La délégation a également visité le port autonome de Pointe-Noire, ainsi que le poste de contrôle de Chambanzasi, à la frontière avec l'Angola. Après le tape de Brazzaville, la délégation a traversé le fleuve pour Congo-Kinshasa pour une séance de travail à la DGDA. Le directeur général Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi a conduit ses hôtes pour visiter le centre de monitoring et le bureau data center de cette régie financière de la RDC. Merci.